bonjour aujourd'hui je suis à ting dans les alpes où je suis en vacances et je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de l'importance de tirer sa valeur de l'intérieur plutôt que de l'extérieur parce que j'ai conscience que beaucoup de personnes ont tendance à faire des choses comme retirer leur poste facebook ou alors retirer une photo sur instagram faute d'avoir reçu suffisamment de like ou de j'aime et parce que elles vont estimer que comme cette photo ou ce poste n'a pas eu assez de like donc il n'est pas valable et donc il faut l'enlever c'est problématique parce que si par exemple tu es un homme tu veux aborder une femme et si tu accordes ton estime de soi de toi et ton niveau de valeur de la réaction des autres et de comment tu vas être traité par les autres pas ça peut être un problème parce que tu auras une perception de risque énorme parce que qu'est ce qui se passe si la femme que tu abordes n'a pas envie de te parler qu'est ce qui se passe si elle est de mauvaise humeur qu'est ce qui se passe si tu ne lui plaît pas eh ben tu risques de te sentir démoli tu risques de te sentir découragé et tu n'auras pas envie de recommencer c'est un problème également dans d'autres domaines de la vie comme par exemple l'entrepreneuriat si tu cherches à plaire si tu cherches à marquer des points et bien tu ne pourras pas innover parce que innover ça veut dire prendre le risque de déplaire tu vois le problème sur cette chaîne par exemple si je voulais maximiser le nombre de pouces vers le haut et avoir que des commentaires plaisants et bien je ne m'y prendrai pas comme je m'y prends là j'ai tendance à poster des vidéos que j'estime utile pour les gens qui regardent morning 10 et pas forcément les vidéos qui vont leur plaire tu vois la nuance j'ai régulièrement des commentaires négatifs alors si c'est une critique constructive je vais la lire attentivement et potentiellement l'appliquer si c'est une attaque gratuite envers la personne ça va pas m'affecter parce que je ne tire pas ma valeur depuis le nombre de pouces vers le haut que j'ai sur une vidéo ou des commentaires que j'ai en dessous de la paire de personnes que je ne connais pas et qui eux ne me connaissent pas donc ça me permet d'innover et de poster des choses franches claires et honnêtes alors comment faire si tu as envie de mettre en pratique comment tu fais et bien la première chose je dirais c'est d'avoir une vie parce que quand on a une vie et bien ça va être beaucoup plus facile de tirer son estime de soi depuis l'intérieur que depuis l'extérieur donc avoir une vie ça veut dire avoir des amis ça veut dire avoir des loisirs des passions des centres d'intérêt qu'il se passe des choses dans ta tête même quand tu es en train de rien faire avoir une vie intérieure ça s'appelle et partant de là dès lors que tu as une vie et bien il faut en être conscient et pour ça on peut pratiquer un exercice j'appelle ça l'exercice de l'assiette pleine ça consiste à prendre une feuille de papier à dessiner dessus un grand rond qui représente une assiette vide et à mettre dans cette assiette vide et bien toutes les qualités et toutes les choses qu'on peut apporter aux autres et ça permet de prendre conscience de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on apporte aux autres et donc du coup d'être d'avoir une psychologie qui est beaucoup plus robuste parce que estime de soi dérivant de qui on est de nos valeurs et non pas du regard et des réactions des autres ce qui est finalement une façon beaucoup plus agréable de traverser la vie alors que si on est impacté sans arrêt par les avis de personnes qui plus est personne qu'on ne connaît pas et ben ça va être difficile d'être heureux dans la vie alors la discussion continue après la vidéo dans la zone de commentaire en dessous qu'est ce que vous en pensez est-ce que toi tu arrives à thé à dérivé ton sens de ta valeur et en dessine de toi depuis l'intérieur où est ce que tu as besoin de l'approbation des autres pour y arriver c'est une étape transitoire à passer d'avoir besoin de l'approbation on en a tous besoin certaines mesures c'est très humain mais certains plus que d'autres n'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton en haut à gauche parce qu'on publie une nouvelle vidéo chaque matin sur mon outils et dans le bouton avec le bouton juste en dessous tu peux aller tout loin avec mon outils sur mon outils.fr et sinon si tu veux rester sur cette chaîne je suggère deux vidéos qui sont à droite de l'écran et je vous dis à bientôt au revoir